Les voitures A, B et C roulent à vitesse constante. Quelle est celle qui roule le plus vite ? Alors ici, on nous donne trois réponses. Je te laisse les lire de ton côté. Mets la vidéo sur pause et essaye de répondre à cette question. Et ensuite, on le fera ensemble. Alors, la première voiture, voiture A, on nous donne sa vitesse directement. Et elle est de 50 km heure. Ensuite, pour la voiture B, on nous dit que pour calculer la distance parcourue D en kilomètres, en fonction de la durée H en heure, le chauffeur de la voiture B utilise la formule 55H égale D. Alors, 55H égale D, ça je vais le réécrire ici. En fait, je vais le réécrire comme ça. La distance parcourue, c'est 55 fois le nombre d'heures. Donc, c'est la distance en kilomètres qui est égale à 55 fois le temps de parcours en heure. Alors ici, j'ai des kilomètres et puis j'ai quelque chose fois des heures. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser des deux côtés par H. Je vais diviser par le nombre d'heures des deux côtés, comme ça. De cette manière, je vais avoir ici une distance divisée par du temps. Et ça, c'est tout à fait une vitesse. Une fois que je fais ça, je vais obtenir ça, D divisé par H. Ça, c'est donc la vitesse. Je vais l'appeler V. Et elle est égale, du coup, à 55H divisé par H. J'ai 55 fois un certain nombre d'heures que je divise par ce nombre d'heures-là. Donc, je me retrouve avec 55. Alors maintenant, bon, c'est la vitesse, 55, mais il faut déterminer les unités. Ce qu'on nous dit ici, c'est que la distance D, elle est exprimée en kilomètres et la durée H, elle est exprimée en heures. Donc ici, ce qu'on a, c'est des kilomètres divisés par des heures. Donc, ça s'écrit comme ça. 55 kilomètres par heure. Donc, c'est une vitesse exprimée en kilomètres par heure. Donc, la vitesse de la voiture B, c'est 55 kilomètres par heure. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que la voiture B va plus vite que la voiture A. Alors, on va quand même contrôler avec la voiture C. Le chauffeur de la voiture C fait régulièrement 135 kilomètres en trois heures. Alors là, on n'a pas la vitesse directement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le nombre de kilomètres parcourus en une heure, mais on a le nombre de kilomètres parcourus en trois heures. Donc, ce qu'on a ici, c'est 135 kilomètres sur trois heures. 135 kilomètres sur trois heures. Et donc, tu vois que pour déterminer la vitesse en kilomètres par heure, en fait, c'est cette vitesse-là, c'est 135 divisé par trois kilomètres par heure. Ça, c'est la vitesse. Alors, bon, il faut faire cette division-là. 135 divisé par trois, je crois que ça fait 45. Je vais quand même le vérifier, je vais poser l'opération. 135 divisé par trois. Alors, en 13, je peux mettre 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait 12. Donc, 13 moins 12, ça fait 1. J'abaisse le 5. Et donc, en 15, je peux mettre 3 fois 5. Donc, voilà, effectivement, ça fait ça. 45 fois 3, c'est bien égal à 135. Donc, la vitesse de la voiture C, ici, c'est 45 kilomètres par heure. 45 kilomètres par heure. Donc, effectivement, la voiture la plus rapide ici, c'est la voiture B, c'est celle-ci. C'est la voiture C. encia de la voiture. Hoina t'ah développée avec la voiture C, ici, c'est la voiture B, c'est la voiture B. Alors producereotypes là ont.